Il est possible d'atteindre militairement tous les sites nucléaires iraniens, je vous l'affirme, avec l'expérience qui est la mienne en tant qu'ancien chef d'état-major de Tzahal. Cette déclaration est celle de Moshe Ya'alon, le vice-premier ministre israélien, lors du discours de clôture de la conférence annuelle d'Erdselia. Ya'alon réagissait ici à une information selon laquelle le Pentagone ne disposait pas d'armes conventionnelles suffisantes pour détruire les installations nucléaires iraniennes. Le chef des renseignements militaires israéliens a également déclaré au cours de cette conférence que l'Iran avait suffisamment produit d'uranium enrichi pour fabriquer 4 bombes nucléaires. L'histoire est suffisamment rare pour être soulignée. Un soldat de l'armée israélienne a perdu pendant quelques heures le contact avec son unité lors d'une opération militaire dans le village de Boudrous, près de Ramallah. C'est sous escorte des habitants palestiniens du village que le soldat a été remis sans et sauf à ses officiers au sein d'un barrage militaire israélien voisin. Un peu plus tôt, un convoi de jeeps israéliennes avait été préboursible par des jets de pierre. Pour une raison encore inconnue, l'un des soldats est descendu de l'une des jeeps et a perdu le contact avec ses officiers. Le porte-parole de l'armée israélienne a confirmé les faits, mais a déclaré qu'une enquête allait être ouverte. On reparle de la conférence annuelle d'Erdselia. A cette occasion, l'ambassadeur des Etats-Unis en Israël, Dan Shapiro, a révélé que la technologie de pointe israélienne en matière de blindage des équipements militaires a permis de sauver la vie de milliers de soldats américains en Irak et en Afghanistan, principalement au cours d'attaques de missiles RPG. Un peu plus tôt, Dan Shapiro s'était rendu en personne dans le nord d'Israël pour y remettre une lettre de parents de soldats américains à l'une des sociétés de fabrication israélienne, de blindage. C'est sur le réseau social Facebook que l'ancien journaliste et désormais homme politique, Yahir Lapide, a révélé l'une de ses grandes plateformes politiques. Pour ce dernier, Jérusalem ne peut être divisée. Cette ville n'est pas qu'un simple lieu. Notre capitale appartient au peuple juif et à personne d'autre, a-t-il déclaré. Interrogé par un internaute, Yahir Lapide a déclaré qu'il était un homme sensé et ne cherchait pas à se dérober. Je le répète, Jérusalem fait partie de mon histoire, de mes ancêtres. Jérusalem appartient seulement au peuple d'Israël, a affirmé un Yahir Lapide plus engagé que jamais. L'ancienne égérie de la télévision israélienne est considérée comme le candidat de la classe moyenne. Des fans de football égyptien se sont rassemblés ce jeudi, place Tahrir, au Caire, pour entamer une marche vers le ministère de l'Intérieur, accusés d'inertie la veille pendant les violences qui ont fait 74 morts après un match de football à Port Said. Le conseil suprême des forces armées égyptiennes a annoncé avoir mis en place une commission chargée d'enquêter sur les circonstances de cette tragédie et d'établir les instigateurs de ces troubles. La police égyptienne a de son côté interpellé 47 personnes soupçonnées d'avoir participé à ces violences ou de les avoir encouragées. Les frères musulmans accusent quant à eux les anciennes forces de Khosni Moubarak d'être à l'origine de ces incidents. Sous-titrage Société Radio-Canada